Salut à tous, on commence ce week-end avec la suite de nos aventures dans Days Gone. Scénario, c'est pas une vie. Prendre des nouvelles. Appelez Boozer. Oh non, une buglarde. On a besoin de l'antenne, c'est pour ça qu'il nous faut venir là. Ici le caporal St-John. Quoi de neuf, capitaine ? Je veux que vous rentriez immédiatement au QG. Retrouvez-moi à l'infirmerie. L'infirmerie ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu un incident. Merde. J'arrive tout de suite. Bon, c'est quoi ce bordel ? Lieutenant Whittaker, vous êtes là ? Merde, Sarah. Réponds, Sarah ! Ah, fais chier ! Je crois que j'étais venu la première fois ici, mais de nuit. J'espère que c'est assez haut. Boozer, c'est Dickon. Réponds. Candlost Lake, il y a quelqu'un ? Vic ? Vic, c'est toi ? Je t'entends à peine. La réception est pourrie. Où t'es fourré, hein ? Je suis au sud de Crater Lake, figure-toi, et je... Je suis content de te re-entendre, mon pote. Eh, je me disais que t'étais peut-être en train de rentrer. Non, Boozer, pas encore. C'est compliqué. Je voulais juste... Prendre des nouvelles. Savoir si tout allait bien. Ouais, ça va, Dick. Ça va très bien, même. Tu devineras jamais qui a été promu chef de la sécurité. Quoi, toi ? Ouais. Mike a sûrement dû se dire qu'avec un seul bras, j'vouterais moitié moins la merde. Ouais, bon, comme je t'ai dit, je voulais juste avoir des nouvelles. Ouais, ça m'a fait plaisir de t'entendre, mon vieux. Ouais, pareil. On va tout de suite continuer un bon soldat avec, c'est ma faute. Allez voir le docteur Jiménez. Encore une fois. Le retour au camp. Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. Avant toute cette merde, quand tu parlais de conspiration mondiale, on se foutait volontiers de ta gueule. Mais aujourd'hui, plus personne se marre. On sait que c'est un phénomène mondial. On l'a vu en Inde, en Amérique du Sud. Ce qu'on savait pas, c'est que la trilatérale y était mêlée. Vous voyez de quoi je parle ? Cet ONG qui voulait, je cite, promouvoir la coopération entre l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale et le Japon. Ah, ça, elle a promu quelque chose. Vous savez que c'est ces types-là qui ont choisi quels endroits seraient touchés en premier. Mais quelqu'un a trahi l'Amérique. Et n'allez pas croire que j'oublie les Nations Unies. Pendant des années, ils ont laissé des pays terroristes s'asseoir à la table des négociations. Si ça se trouve, l'ONU continue à tourner sans nous quelque part. Et l'un de nos anciens amis a son cul dans notre siège au Conseil de sécurité. Pensez-y. Le Néros est clairement impliqué. Mais il a dû lui falloir beaucoup d'aide pour déclencher cette guerre. C'était Marc Copland pour Radio Libre Oregon. Ne gober pas les mensonges. Qui c'est, Cope ? Peut-être que t'as raison pour une fois. Si t'avais la moindre idée de ce qui se tramait à Cloverdale dans ton propre jardin, t'aurais une attaque. Comple mondial. Monsieur le Caporane. Oh merde. Et merde. Loi et désordre. Ce drame m'a ouvert les yeux. Écoutez le discours du colonel. Ça va être en rapport avec la mort de notre... Notre infirmier. Le soleil qui se couche sur cette île se couche aussi sur la vie d'un grand homme. Le capitaine Arturo Giminez. Doc, pour beaucoup d'entre vous, nous a quittés. Il nous a été arrachés à la veille de notre grande victoire. Le capitaine Giminez a été assassiné. Massacré. Sa vie lui a été volé. Sa vie lui a été volée. Son sang. Son sang détrempe encore le sol de la tente sous laquelle il trimait jour et nuit pour prendre soin de nos malades, de nos accidentés, de nos blessés. La pire des tragédies dans tout ça, ce n'est pas qu'un homme bon a inutilement perdu la vie, bien que j'en sois profondément écœuré. La pire des tragédies, c'est que cet homme était irremplaçable. Le docteur Giminez était le seul médecin qualifié de toute notre compagnie, peut-être même du monde entier. Ce drame m'a ouvert les yeux. Je vois à présent l'énorme erreur que nous avons commise. Nous avons rempli notre arche de livres, de graines et de disques. Nous croulons sous les journaux médicaux, les livres de médecine et les encyclopédies. Mais quand cette terrible guerre sera terminée, qui pourra nous apprendre à les utiliser ? Les journaux sont remplaçables. Les livres et les encyclopédies sont remplaçables. Mais le docteur Giminez, notre seul et unique médecin, n'est pas remplaçable. Je me retire maintenant pour le pleurer en privé. Je vous suggère de faire pareil. Faut romper. Capitaine Khoury, à vous. Caporal Saint-Joc, le Capitaine Khoury. et c'est Khoury. Hé. Perfumé, Taylor. On a déjà envoyé plusieurs patrouilles. Le colonel est furieux. Oui, j'imagine. Le docteur Giminez était notre seul médecin. Écoutez, Taylor a parlé d'un gîte de montagne. Je vais aller voir sur place si j'arrive à mettre la main sur lui. Écoutez, Taylor a parlé d'un gîte de montagne. Je vais aller voir sur place si j'arrive à mettre la main sur lui. Tenez-moi au courant. Hé, Caporal. Saint-Jean, il faut que je vous voie. Je suis à l'avant-poste de Diamond Lake. Bien reçu. Je viendrai dès que possible. Ah, fini l'oiseau. Ah, un autre nid. Allez, au feu. Ah, je dois pas être loin d'un nid. Je le sens. Vous ouvrez ce putain de nid. Ah, il doit pas être loin. Ah, il me refait le coup. Ça faisait longtemps. Ça va au moins avoir tuer un oiseau. Et voilà. 36, il y en avait 3. On continue donc un bon solde. avec je ne veux pas être pendu. Partez à la recherche de Taylor. Ça, mon pote, fallait réfléchir avant. On va faire une balade dans la montagne. Encore un micro-enregistreur du Nero. Ouais. Pas sûr de vouloir l'écouter. Putain, une bande d'enfoirés. Merde, non. Ils ont tout brûlé ici. Oui, je vois bien, Caporal. Merci. Note de terrain 2-0-4-3. Nous faisons un arrêt programmé au site 2-1-1 pour lancer la phase 4 de notre étude. Nous avons découvert que l'ensemble du site de magnification et tout le reste a été entièrement détruit. Brûlé par la population civile locale. La milice de Deschutes County. Ouais. La putain de milice de Deschutes County. Vous avez une idée des travaux que nous avons perdus ? Franchement, lieutenant, la plupart du temps, j'ai pas la moindre idée de ce qu'on fout ici. Vous voyez, ça ne m'étonne pas. Ce qu'on faisait là, Caporal, c'était étudier une colonie de Corvus corax principalis mutants. Des corbeaux. Des corbeaux infectés. Ici, ils les appellent les hurleurs. Non, pas des simples corbeaux. Des grands corbeaux. Ça n'a rien à voir, vous savez. Ce sont deux espèces complètement différentes. Ok. Vous savez à quel point il est rare qu'une maladie neuro-invasive zoonotivérale se transmette des mammifères aux oiseaux. Rare ? Oui, rare. Et maintenant, ces connards de la milice réduisent années en plusieurs mois de recherche. Bon. Un autre site a été localisé au nord du marais de Clamatte. C'est là que nous allons. Compris. Démarrer ! On se tire ! C'est mieux vendu, Nero le 9e, c'était juste à côté des nids de corbeaux. St. John, vous êtes là ? Ouais, Weaver, je suis là. Hey, appelez-moi Jim. Écoutez, je vous ai jamais remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, C'est sérieux. Je vais cobéir. Eh ben, je vous remercie quand même. J'apprécie vraiment que vous risquiez votre vie dans le no man's land pour la pomme. Mais il faut que je vous dise, le Napalm est presque au point. On aura bientôt besoin de vous pour le tester. Ça, ça va être cool. Je pense qu'il va y avoir des hordes qui vont goûter au Napalm. Putain, Taylor, qu'est-ce que tu fous ici ? Ok, on va jeter un coup d'œil dans le coin. De quel côté ? T'es à moi maintenant. C'est tard. Je n'ai jamais venu pour l'instant ici. C'est pas qu'il arrivera à me choper à cette distance. Ah, balle neuve. J'allais la réparer deux secondes avant en plus. Enfin, je me suis posé la question. j'en рыbée. J'ai passé. T'es rechargé. T'es rechargé que je voulais faire. Autre snipe. Merde ohlala pourquoi le viseur il s'est déplacé. Enfin je sais pourquoi parce que l'outil est passé juste devant. Il va m'en mettre une. Ohlala ouais c'est sûr. Sniper. Ohlala. Pique-en. Qu'est-ce qu'ils allaient attaquer ? T'es là ? T'es là ? Dis connes Saint John. Comment ça va Taylor ? J'ai merdé mec. Je voulais pas le tuer putain. Il devait pas être là. Le doc était un chiptip. Putain il m'a aidé bordel il m'a aidé. Allez lève toi. Non. Je veux pas finir au bout d'une corde. Je veux pas être pendu. Je veux pas être pendu. Je veux pas être pendu. Non pas la corde. Hey écoute-moi Taylor. Taylor. Tu te balances en dessous. Wade. Pendant que tous ces connards au carnaval se foutent de ta gueule. Ils se foutent de toi. Ils se foutent de toi. Je veux pas être pendu. Je veux pas être pendu. Pitié. Je les laisse pas me pendre. Putain. Merde. Pitié. Ok Wade. Dose létale. Aps Green Road. questão de maltraitait du poisson. only puis... Il vaut. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je peux déjà vous dire que le colonel va être furieux Sous-titrage ST' 501 Le monde n'était pas suffisamment corrompu et putride Comme si le monde n'était pas déjà rempli de créatures décérébrées Et dénués d'âmes Rapportez ça à l'infirmerie Mais cette fois Ne nommez pas un junkie à ce foutu poste Oui, chef Chasseur de maraudeurs retourna à Wizard Island Et parlez au colonel Ça va ? Rien Colonel, vous avez demandé à me voir ? Oui, caporal En effet Le capitaine Coury dit que vous nous avez aidé à éliminer les maraudeurs dans le secteur J'ai fait que mon devoir, chef Un étrange groupe de drifteurs a été repéré sur l'autoroute 97 Tout porte à croire qu'ils sont passés par le col de Tilsen Que je croyais totalement impraticable D'après la patrouille, ils étaient balafrés Les lettres RIP étaient gravées sur leur front Ça vous dit quelque chose ? Non, chef Sûrement une autre secte Un peu comme les anarchistes Possible Quoi qu'il en soit, je veux que vous vous occupiez d'eux Nous avons suffisamment à faire Je n'ai aucune envie de voir une autre secte s'installer dans le coin Totalement d'accord, colonel C'est la dernière chose dont on est besoin J'ai noté leur dernière position sur votre carte Rompez, caporal C'est parlant Un ours Dicon, est-ce que t'es là ? Dicon, c'est Sarah, il faut que je te parle Ouais, ouais, je suis là T'as l'air de bonne humeur J'ai fait une percée Tout ce qu'il me fallait, c'était ce séquenceur d'ADN Je suis prête à le tester Dicon, je suis prête à tester mon sérum Wow, ok Et qu'est-ce que t'attends de moi ? Je te le dirai quand tu seras arrivé Sarah, terminé Il y a du monde Colonel, j'ai repéré la secte que vous m'avez demandé trouver C'est l'esprit unique Excellent, camarade Tenez-moi pour un, terminé Ah, avec nous, c'est l'intérêt Ah 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 Oh la la, des loups, pas de balle hein. J'ai déjà une démonstration, quand il nous agrippe c'est pas plaisant. Alors quoi, il commençait à faire trop chaud pour vous Ironbutt ? Comment vous avez réussi à franchir le conne ? Vous vous souvenez de moi, connard ? Ici ! Il pensait vous installer au sud ou reprendre à zéro ? Non ! Ça va pas être possible ! Ok. Et votre chef, il est pas là ? Où il est, Carlos ? Oh, c'est vrai ! Il est mort ! Et votre chef, il est pas là ? Où il est, Carlos ? Oh, c'est vrai ! Il est mort ! C'est moi qui l'ai buté, vous m'entendez ? Moi ! Il est touché ! Il est touché ! Mais votre chef, Carlos, il repose pas en paix ! Il sert de bouffe à ces putains de mutants ! Et vous allez tous finir en bouffe pour mutants pauv'tarés ! En restant ? Qu'est-ce que tu fous ? Oh, c'était le dernier ! Sale crevure de Reaper ! C'est plus une menace ! C'est plus une menace ! Caporal ! Oui, c'est curieux ! J'ai enfin lu le rapport complet du Capitaine Thompson ! Il semble qu'il les ait suivis un bon moment avant d'engager le combat ! Apparemment, ils se sont baptisés Rest in Peace ! Si je comprends bien, ils vénèrent les mutants et ses vertus à devenir comme eux ! Une bande de détrakés, chef ! Nous sommes entre soldats, Caporal ! Je ne vais pas m'offusquer pour quelques écarts de langage ! Mais les hommes de ce genre, ceux de Rest in Peace, eux, ils m'offusquent ! Oui, chef ! Ils m'offusquent parce qu'ils représentent ce que le monde est devenu ! Nous, Caporal Saint-Jean, nous sommes le dernier rempart entre le monde et le fond du gouffre ! D'accord, chef ! Terminé ! Site de recherche du Nero, le dernier de la zone ! Attention, il va falloir jouer de l'Anitro et du Trampelin ! Oh, des limites ! Attends que l'Anitro surcharge ! Un micro en lustre ! Quand on a survolé l'autoroute 97 hier, vous avez vu cette horde ? Non, j'ai piqué un roupillon ! Qu'est-ce qui va pas chez vous tous ? C'est vrai, je fais autant d'heures que vous, mais je suis pas tout le temps en train de roupiller ! Ouais, bah, votre équipement est moins lourd ! Bref, j'ai piqué un roupillon ! Il y avait plus de 300 spécimens ! J'ai fait mal de votre sortie ! Oh merde ! Ça veut dire que chaque horde contient plus d'individus que la précédente ! Putain ! Vous imaginez être au milieu de tout ça ? Ça fout la gerbe rien que dépensée ! Ce serait comme un pogo géant en plein mois de juillet, mais avec une bande d'Alzheimer qui se tange jamais le cul ! Mais pourquoi je vous parle ? Meur de rire ! Meur de rire ! Icon Saint-Jean au Capitaine Corée ! Dites, comment va le gamin ? Bien ! Un peu déshydraté et affamé ! La cuisine dit qu'il a presque vidé tous les plats du Metz ! Dites-lui de m'en laisser un peu ! Terminé ! Un autre injecteur du Nero, cool ! C'est le plus dur ! C'est le plus dur ! Et voilà ! Renseignement du Nero 4 sur 6 ! Ouais, il nous manque le checkpoint ! Et les sites de recherche, c'est terminé ! Suite 2, j'abandonnerai jamais ! C'est peut-être la bonne ! Partez en mission pour Sarah ! Et de retour à la base ! Et les sites de recherche, c'est beaucoup plus tard ! Est-ce que ça peut être le plus dur ? C'est à peu près ! Et c'est à peu près un peu le monde ! – T'en veux un vivant ? – Eh, c'est pas évident de faire des tests sur un cadavre. Tiens. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Un tranquillisant spécial, pour l'endormir suffisamment longtemps et le ramener ici. Je suis à deux doigts d'y arriver. C'est peut-être ta bonne. Oui, chef. – Deacon, tu me reçois ? – Eh ! Je partais justement de chercher un tétard. Super. Il m'en fera un bien précis, d'accord ? Oh, une seconde, attends. Un tétard bien précis ? Au sud d'ici, pas loin de Rim Drive. Tu trouveras un cottage de vacances. Une colonie d'enfants infectés, il y a une domicile. Un tétard. Ok. Ok. Rappelle-moi quand tu seras sur place. Terminé. Une colonie de tétard. Oh la vache. Ça vaut le détour. Son John au rapport. Capitaine, je suis en mission pour le lieutenant Whittaker. Je vais être pris pour un moment. Entendu. Venez me voir quand vous aurez fini. Nous sommes prêts à tester l'arme de Weaver. Terminé. Oh, hé merde. Weaver aura terminé son projet avant Sarah. Sarah, j'y suis. Ok. Cherche une jeune fille portant un t-shirt rouge. Le style d'eau pour ado où il y a écrit jeune et jolie. Un truc du genre. Je suis surpris que le colonel ait pas brûlé l'endroit. J'ai dit à Matt de pas toucher à ce site. Ça fait des mois que je teste le sang des plus jeunes. J'ai besoin d'eux pour le sérum. Putain, y'en a un paquet. Euh, ok. Mais comment je suis censé dénicher celle que tu veux sans tuer ses potes ? Je sais pas. Écoute, fais ce qu'il faudra, d'accord ? Si je recouvre ça, démerre-toi, quoi. Je tue les autres, alors. Super. Pas de t-shirt rouge. C'est la mort. Merde, j'ai même pas vu qui c'est que j'ai tué. Alors va toi. Merde, j'ai même pas vu qui c'est que j'ai tué. Merde, j'ai pas vu le temps trop de voir la chemise. Merde, c'est dommage la concentration fausse complètement de notre vision. Putain, y'en a d'autres ici. Aïe, 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 aïe. Ah. Merde. Oh, je te tiens, saleté. Oh, putain. Je crois qu'il y a, oh, putain, j'ai réussi. On m'a tapé, ses petits copains, ou pas ? De toute façon, qu'ils se... Bref, putain, je voyais pas blanc sur blanc, alors. J'allais dire tout fout le camp, mais non, là, c'est pas... Je suis pas en train de picoler. J'allais pas qu'il fallait que j'élimine tout le monde. Et puis là, y'a une deuxième fille avec un t-shirt rose. Il m'en reste un bordel. Ah. Ah, je me disais bien que je connaissais l'endroit. Y'avait une... Un injecteur du Nero. Attends, vous voulez un vivant ? Madame est servie. Ouais. Sous-titrage ST' 501 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 La réussie La vache Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501